Salut Marlon. Ça va Caroline ? Ouais, tranquille. Est-ce que vous avez une chanson qui est imparable pour faire danser les gens ? Sur la planche. Du coup, c'est le tube La Femme et on l'a encore joué il n'y a pas longtemps. On l'a encore mis en DJ set il n'y a pas longtemps et vraiment, ça soulève toutes les foules. Vous n'êtes pas encore lancé de la jouer ? Si, un petit peu, mais là, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de concert, ça faisait quand même plaisir de la rejouer. C'est vrai que malheureusement, des fois, il y a des titres comme ça, à force de les jouer, on en a marre. Je pense comme Radiohead qui a trop joué Kripp et qui en a marre. En fait, c'est des titres que vous êtes obligé de jouer à vie, non ? Ouais, un peu. Moi, je le vois un peu comme un devoir et moi-même, j'ai eu un peu cette révélation. La dernière fois, je suis allé voir les Libertines en concert. J'aime bien les Libertines, mais je n'ai jamais été un grand fan, donc je connais quelques grands morceaux. En fait, pendant tout le concert, j'étais là, quand est-ce qu'ils vont jouer Time for the Hero or Can't Stand Me Now ? Et c'est vrai que je me suis senti con. Et une fois qu'ils vont jouer, j'étais assez bien, j'étais content. Et finalement, c'est vrai que quand tu vas voir des grands artistes comme ça, tu as envie qu'ils jouent leur tube. Mais malheureusement, il faut jouer le jeu. Je comprends que aussi en tant qu'artiste, ça te saoule de jouer ça comme un robot. Au bout d'un moment, je vais faire 300, 1000 fois, etc. Mais c'est ce que le public veut et on est là pour leur donner. Est-ce que vous avez une chanson pour foutre le bordel ? Bah oui, ça s'appelle Foutre le bordel. C'est la chanson parfaite. Avant de sortir, tu la mets. Et voilà, ça va un peu soucer tout le monde. Ça met l'ambiance et tout ça. Et ça te donne envie de faire des folies. Est-ce que tu as une chanson pour emballer ? Je dirais Le Jardin du nouvel album Paradigm. C'est un slow. C'est rempli d'amour. On n'a qu'une envie, c'est de se serrer dans les bras et danser ensemble et se prendre la main. Est-ce que vous avez fait une chanson qui t'agace ? Pas vraiment, mais c'est vrai que des fois, en fait, quand on passe des chansons où je chante, ça va m'agacer, en fait, en règle générale. Donc, il y a Nous étions deux, c'est vrai que c'est un bon morceau, mais il m'agace assez. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien quand on passe la musique de la femme, mais des fois, les morceaux où je chante, ça m'agace un peu vite. Des fois, ça arrive. Mais bon, je pense que c'est propre à l'être humain. Quand on écoute sa propre voix, en fait, on est assez agacé en général. Est-ce que vous avez une chanson politique ? On n'a pas vraiment de chanson politique, mais on a toujours fleur touillé. Il y a ce morceau qu'on avait fait il y a longtemps qui s'appelle Septembre, qui au début sonne très yéyé, innocent sur juste la fin de l'été, la rentrée, les boules au ventre, les personnes qu'on va rencontrer, comment on va s'habiller, etc. Et puis après, en fait, vers la fin, ça dévie plus sur le rôle de l'école dans la société, comment le regard qu'a la société sur nos études, sur nos ambitions, sur ce qu'on doit faire. Et c'est vrai que malheureusement, on vit en fait une énorme pression quand on est étudiant, parce qu'il y a le bac, il y a trois sections L, S. Après, il y a les sections professionnelles, etc. Et on dit si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas ça, en gros, tu n'auras rien, tu auras raté ta vie. Du coup, même si tu as des mauvaises notes, les élèves pensent qu'ils ne peuvent être pas intelligents, par exemple, ce qui est faux, parce que l'école n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais c'était un peu pour… Ce morceau devait donner en fait une sorte de lumière et une porte de sortie, un espoir en fait à tous ces jeunes en leur disant, voilà, tu as des personnes, ils ont besoin d'avoir un rail pour les guider. Et ce rail, ça s'appelle Les Épudes. Donc voilà, c'est tout con, tu appliques la recette et à la fin, tu auras ça. Mais des fois, tu peux arriver à certaines choses par l'école de la vie, par d'autres chemins. Et c'est ça qu'on a voulu expliquer dans le morceau. Et voilà, septembre, ça dit aussi ça. Laisse personne te dire quel rêve tu dois avoir aussi, etc. Donc, ce n'est pas vraiment politique, mais ça l'est un peu quand même. Est-ce que la femme a une chanson pour faire la route ? En fait, on a sorti des formats de 20 minutes, en fait, qui étaient des musiques de défilé à l'époque. Et en fait, c'est des chansons parfaites pour faire de la route ou pour ranger ou pour faire une tâche parce qu'elles durent 20 minutes. Donc voilà, si c'est un petit coup de transport, écoute ça et ça va te mettre dans une trance, dans un trip. Donc, il y a deux morceaux comme ça, c'est Runway et Me Suivre. Runway qui est plutôt une odyssée disco. Et Me Suivre qui est une sorte de voyage motard psychédélique à l'ancienne, un peu ginsbourien, qui est très cool. Et c'est des morceaux, on ne voit pas le temps passer. On ne s'embête pas et pendant 20 minutes, le temps passe. On a juste à contempler le ciel, à regarder les champs. Et puis, on réfléchit, on évolue. Est-ce qu'il y a une chanson de la femme que tu adores faire décorer ? Oui, il y en a pas mal, dont Witchcraft, qui est une chanson méconnue qui était sortie quand on avait sorti la réédition de Psycho Tropical Berlin avec les bonus tracks. Et malheureusement, les rééditions, les morceaux, des fois, passent un peu à la trappe. Et c'est une sorte de morceau cousin d'amour dans le motu qui est un peu revisité à la gabeur électro, un peu Daft Punk, gabeur, witchy, sorcellerie. Je ne pourrais pas le décrire comme ça, mais c'est un peu imaginer des incantations préhistoriques de sorcières avec des gabeurs, mais dans l'an 3000, dans le futur. Merci Marlon. Merci Caroline, c'était cool.